Messieurs, mesdames, bienvenue à notre vidéo d'aujourd'hui. Nous voilà à rue Voltaire, à Saint-Paulo. Je vais vous montrer comment sont les pâtisseries-boulangeries en France, mais celle-ci, elle est au Brésil. Alors, nous voilà avec Julien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Donc, on a le croissant, forcément, et que toutes nos viennoiseries sont faites avec du beurre désigné, du beurre français. Donc, le croissant, le pain au chocolat, donc avec deux petites barrettes de chocolat dedans. Ça, c'est un escargot au chocolat, donc c'est un escargot, un enroulé de pâte feuilletée croissant avec un peu de crème pâtissière et des gouttes de chocolat. La fameuse baguette, de tradition. On a aussi l'éclair au chocolat, qui est fait du chocolat belge, et le millefeuille, c'est notre grande spécialité, le millefeuille. Ah oui ? Et après, on a notre café gourmand, qui est notre spécialité aussi. Sur cette belle assiette, on a une boisson chaude, et trois petits desserts, donc un mini opéra, un mini tartelette de citron et un macaron. On va me faire grossir aujourd'hui. C'est trois, parce que c'était, on les change tout le temps. Donc, c'est jamais la même chose. D'accord, c'est toujours une surprise. C'est le café gourmand. Au Brésil, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à faire des cours de pâtisserie au Brésil, chez moi. Après, j'ai fait des, je me suis allé avoir un peu de clients, et à faire des gâteaux un peu à la demande. Donc, du coup, j'ai commencé à faire plein de gâteaux pour des événements, pour des entreprises, pour des anniversaires, pour des fêtes. Et du coup, après, je me suis, j'ai loué un petit, un petit espace à Bellaveston. L'idée, moi, de la pâtisserie ici, D'accord. Tout ce que j'ai fait dans la pâtisserie, c'est d'avoir vraiment une pâtisserie traditionnelle, française. C'est un Français qui rentre dans la boutique, il va se retrouver en France, il va se dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est vraiment quelque chose. Je sais que j'ai traversé la ville, parce que pour moi, c'est pas seulement les produits, bien sûr, les produits, mais c'est aussi l'aspect visuel, en fait. Je le dis toujours à mon mari, mais ici, on se croirait en France, avec la vitrine comme ça. Est-ce que tu pourrais expliquer quelle est la différence entre boulanger et pâtissier ? Le boulanger, c'est ceux qui font le pain, en général, donc les gros pains, les baguettes, un peu de vinoiserie aussi. Généralement, il y a une dispute entre les boulangers et les pâtissiers qui doivent faire la vinoiserie. Mais le boulanger fait la vinoiserie aussi, et le pâtissier, tout ce qui est gâteau. Tartelettes. Tartelettes, petits fours, tout ce qui est vinoiserie aussi. Pourquoi les baguettes françaises sont tellement connues ? Parce que la recette, elle est plutôt simple, au final, c'est de la farine, du sel, de l'eau et de la levure, ou du levain, ça dépend de comment on fait. Mais en fait, elle a une technique très particulière. C'est une baguette tradition, elle est faite au minimum en huit heures. Le temps de pétrissage, de repos, de fermentation, et de façonnage, de cuisson. Il y a huit heures qui se passent, au minimum. C'est la législation qui veut ça, au minimum huit heures. Celle-là, elle doit au moins avoir 24 heures de fermentation. 24 heures ? Oui. Et pourquoi ? Parce que c'est ça qui va faire la croûte ? C'est ça qui fait la croûte, ça qui fait qu'elle se digère bien. Le gluten, il est bien fermenté. Et il y a la croûte, il y a le croquant, il y a la couleur. Tout ça fait le goût aussi, la fermentation donne le goût de la baguette et surtout de la conservation. Un pain français, les petits pains français qu'on a au Brésil, ils sont faits en quelques heures, en deux, trois heures même pas. Et le lendemain, ils sont déjà horribles. Donc quatre heures après, ils sont déjà secs et voilà. Et alors ça t'a fait rire quand tu as découvert que ce pain s'appelait le pain français ? Oui. Et tous les Brésiliens qui me demandent mais comment ça s'appelle le pain français en France ? Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait un bon croissant ? Alors il y a beaucoup de choses qui font le bon croissant, le feuilletage particulièrement du croissant. On voit bien qu'il est bien feuilleté. Et le beurre. Et ça, c'est la grande différence aussi. Ça a dû te choquer. Les croissants brésiliens des padarias brésiliennes. Ils sont déjà moins feuilletés. Ils sont faits plus rapidement. Et le beurre, ce n'est pas du beurre. C'est de la margarine généralement. Donc au niveau du goût, ça change beaucoup. Il y a aussi de la concentration. Le beurre conserve beaucoup mieux que la margarine. Il y a aussi le temps pour le faire. Il y a une vraie technique au niveau du feuilletage qui est importante. Le croissant, dans ce cas le mi-feuille, s'il y en a partout, c'est qu'il est bien fait. Il s'émiette, on le met partout. C'est qu'il est bien fait, c'est qu'il est bien feuilleté. S'il reste entier, c'est pas bien. Et le croissant, on fait ça. Il doit se casser. Il revient. On trouve malheureusement en France aussi qu'ils sont industrialisés. Et bien on prend et il ne revient pas. Et il s'aplatit. On voit bien les olévéoles dans le croissant. C'est tout le feuilletage. Un beau feuilletage. On voit qu'ils sont bien friables. Et du coup, quand on mange, c'est parfait. En France, on a deux types de croissants. Le croissant ordinaire et le croissant en beurre. Enfin, le croissant en beurre. Le croissant ordinaire, il est fait à la margarine. Il est moins cher. Il est courbé. C'est différent qu'on a en France. Ici, je ne mange que au beurre. Parce que c'est aussi le meilleur. Mais souvent, les pains au chocolat en France, ça peut être fait à la margarine. Ça peut être fait à la margarine. C'est pareil, le pain au chocolat. On en met partout. Et déjà, le petit bruit, il faut le faire à côté. Et on en met partout. Et pareil, on revoit les alvéoles. Je vais montrer comme ça. On revoit les alvéoles dans le pain au chocolat. Une autre différence, c'est qu'un croissant fourré au chocolat au Brésil, c'est plein de chocolat. Et ils font fourré de n'importe quoi. C'est très polémique. J'aime beaucoup croissant, les vinoiseries en général. Oui. Parce que tout ce qui est vivant, c'est une pâte. Ça pousse. Il y a un toucher spécial pour la pâte. C'est sympa à faire. C'est satisfaisant. Oui. Le toucher avec la pâte, c'est vraiment sympa. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu spécial au cours de l'année. Les galettes, les bûches. Les bûches. Les pâques. C'est un peu où on peut vraiment s'amuser avec des trucs nouveaux. Et alors, le café gourmand, est-ce que c'est quelque chose qui existe en France ? Plutôt dans les restaurants, pour le coup. Il y a un café, il y a trois petites pâtisseries, une mousse, une crème au chocolat. Ça dépend vraiment des... Et ça, à chaque fois, vous changez toutes les semaines ? Oui. Toutes les jours. Toutes les jours. Ça dépend de notre envie. Ce qu'on peut faire aussi la journée. On a des petits verres aussi, des mousses dedans. On a plein de choses. Qu'est-ce que tu me conseilles, là, entre les trois ? Les macarons, c'est très bon. Mais je ne sais pas que ça soit un truc. Moi non plus. C'est les Brésiliens qui ont un amour fou pour les macarons. C'est très sucré, donc c'est vrai que ça... Pour les Brésiliens, ça marche bien. L'opéra, moi, j'aime beaucoup. Moi, je n'aime pas de café. Pas de café. Mais j'aime beaucoup l'opéra parce que c'est un très bon mélange, un très bon équilibre entre chocolat et café. Tu m'as convaincue. C'est parfait, avec dedans un petit gâteau. Enfin, c'est des couches très fines de crème de chocolat. On va montrer. Crème de café et gâteau aux alambées. Je vais le manger. Moi, j'adore la tarte citron parce que la tarte citron, on l'a fait avec la crème au citron. Avec le citron que nous, on presse ici. Il est fort en citron. Il est acide. Le citron vert en France, il est considéré comme chic. Parce qu'il n'en a pas en France. Ici, c'est le contraire. Il est très cher, il est vendu de la pièce. Dans les supermarchés, c'est toujours écrit au Brésil. Tout pas beau. Tout sec. Tout petit. Tout petit. Et à côté, il y avait le citron jaune. Jaune. C'est sicilien. Qui n'était pas cher du tout. Vendu en stack d'un kilo à 2-3 euros. Tout comme ça. Ici, c'est le citron jaune qui est très cher. Et le citron vert qui est accessible. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire au Brésil parce qu'il n'y a pas les ingrédients et que tu aimerais pouvoir faire parce que tu aimes beaucoup ? C'est l'épice montée. C'est quoi l'épice montée ? C'est quoi l'épice montée ? Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Ma mère, ce qu'elle aimait maintenant, elle est rentrée en France, mais ce qu'elle aimait, c'était les barquettes au marron. Ah oui, c'est bon ça. Et ça, elle n'avait jamais trouvé au Brésil. La crème de marron maintenant, ça se vend. Ça se trouve. Mais c'est un peu compliqué à trouver. Avant, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de farine d'amande. Alors on en faisait à la maison parce que c'était tellement une tradition de Noël chez moi qu'on faisait de la pâte d'amande. Mais du coup, on achetait des amandes, on faisait cuire les amandes, on pelait les amandes tout à la main. On faisait la farine d'amande pour faire la pâte d'amande. Donc j'avais un souvenir que ça prenait un temps fou. Et en fait, ça ne prend pas un temps fou. Une chose importante, c'est les Français. Alors ça, ça exaspère les Brésiliens. Mais ils coupent la baguette souvent avec la main. J'allais le faire justement pour montrer la baguette. Vas-y, vas-y. Mais ça, ça exaspère les Brésiliens. Mais bon, c'est culturel et les Français mangent ça comme ça. Un autre truc, tu sais que mon mari était... Comment c'est possible? C'est de mettre la baguette. Là, par exemple, on a mis la baguette. Parce que tu es avec moi, tu as fait ça. Tu as mis la baguette sur le plateau. Et la tienne sur la table. Et bon, tu manges. Et mon mari, s'il voit ça, il dit non, je ne mangerai pas. Elle est sur la table maintenant. Moi, le matin, il est prêt, c'est le temps où c'est mon mari. Quand j'arrive le matin, je mets mes croissants de la veille un petit peu. Ce qui reste. Et je mets dans un arrière-foyer comme ça. Je mets sur la table, je mets sur la table. Tu n'as pas une assiette? C'est sur la table, elle est propre à la table. Oui. C'est quoi ton préféré? Pour manger, du coup? De tout. Ah ouais, le croissant. Le croissant au matin, c'est quelque chose qui me... Voilà. Ça me... Elle reste dans un gâteau que j'aime beaucoup, que je fais ici. C'est le fraisier. Je pourrais expliquer ce que c'est. Alors, le fraisier, c'est un gâteau à base de fraises. Non, il est très simple. Mais il est très bon. Parce que c'est très léger. Mais c'est un gâteau que j'adore. Et mes feuilles aussi. Il est très feuilleté, très friable. Donc très facile à couper. Et la crème pâtissière, elle est faite de la vanille, de la pâte de vanille naturelle. Bon. J'espère que vous avez apporté du contenu de aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore d'inscrire, se inscreva-se maintenant, pour vous ne perdez rien de ce que je produis ici. Et si vous voulez aller à l'avant, et ativar le français, parler français avec confiance et naturel, se inscreva-se dans mon prochain évento de ativation du français. Bisous et bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !